Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette simple et rapide, la réalisation des pop cakes. C'est parti ! Au niveau des ingrédients, nous avons besoin d'un morceau de 4 quarts, du chocolat, soit noir, soit au lait ou chocolat blanc selon vos goûts, du mascarpone, du sucre glace, de la petite déco pour pâtisserie genre vermicelle ou petite perle colorée, ainsi que des bâtons à pop cakes. Donc il faut commencer par réduire notre 4 quarts en poudre. Donc pour cela, moi j'ai utilisé une râpe, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire en grattant avec un couteau ou bien le faisant tout simplement avec vos doigts, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Musique Pour terminer cette préparation, on vient ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de mascarpone. Et on vient ensuite mélanger le tout. Donc avec la cuillère, ça ne va pas le faire, il va falloir y aller avec les mains. Musique Voici ce que l'on obtient une fois que le tout est mélangé. Maintenant, il va falloir réaliser des petites boules avec cette pâte. Donc pour réaliser les boules, il faut tout simplement prendre des petits morceaux de pâte, les rouler entre les deux paumes de nos mains et on obtient des petites boules. Une fois qu'elles sont toutes faites, on va les placer pendant un bon quart d'heure au congélateur pour qu'elles durcissent légèrement. Musique En attendant, on fait fondre notre chocolat soit au bain-marie ou soit au micro-ondes. Musique On ressort nos boules du congélateur et on va prendre nos petits pics que l'on va venir tremper au niveau de l'extrémité dans le chocolat fondu. Et on va piquer dans notre boule de pâte à peu près aux trois quarts à l'intérieur, comme ceci. Musique On va répéter l'opération, bien entendu, jusqu'à ce que l'on ait planté tous nos petits bâtons. Musique Et une fois que c'est fait, on va tout simplement venir tremper nos pop-cakes dans le chocolat fondu. Musique Donc on s'y prend comme ceci et on va attendre quelques instants que l'excédent de chocolat coule pour obtenir une jolie boule. Musique Donc c'est un petit peu long. Musique Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à venir. Musique Donc on va venir décorer avec notre déco à pâtisserie. Donc là, j'ai utilisé des petites perles. Je vais également utiliser des petits bernicels au chocolat, mais il existe plein d'options. Vous pouvez mettre du sucre glace, de la noix de coco, tout ce qui vous fait envie, tout simplement. Et une fois qu'on a fait la déco, on va venir placer le tout dans l'idéal sur un support pour pop-cakes. Moi, je n'en ai pas, donc j'utilise toujours un carton dans lequel je viens faire des trous et je place mes pop-cakes comme ceci jusqu'à ce que le chocolat durcisse et donc que ce ne soit plus fragile et coulant. Une fois que c'est terminé, que notre chocolat a bien durci, voici le résultat. Nos petits pop-cakes sont déjà terminés. J'espère qu'il vous plaise, que cette recette vous plaira également. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et moi, de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye !